Et bien salut tout le monde c'est Cifix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo un peu dans le même style que ma vidéo sur Microsoft à tuer Minecraft Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale Tout simplement en ce moment sur Fortnite il y a beaucoup de théories qui tournent là depuis à peu près environ une semaine Car il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches et tout sur des théories Que apparemment une de mes théories allait s'écraser sur TileTilTower Donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes les théories Je vais vous dire mon avis et je vais vous montrer tout ce que les gens ont trouvé sur ces théories Je sais qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui ont fait ce style de vidéo Mais bon je le fais parce que j'ai fait des recherches Ça m'a pris du temps, moi j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos tous les jours comme ces youtubeurs Du coup moi elle sort un peu plus tard mais le contenu est là Donc likez s'il vous plaît ça me ferait vraiment plaisir, abonnez-vous, vous connaissez la chanson Alors pour commencer un truc qui a été trouvé C'est que tout simplement le créateur d'Epic Games Donc Epic Games, la production en quelque sorte, il y a Fortnite Le créateur d'Epic Games avait créé son premier jeu en 1991 Et ce premier jeu en fait, dans ce jeu Il y a tout simplement une comète qui s'abat sur une ville Un peu comme Taitid, un peu comme Taitid sur Fortnite quoi Il y a une comète qui s'abat sur une ville Donc déjà c'est un sorte de easter egg Qui peut mettre un peu la confusion On se dit oui pourquoi pas, il referait la même chose sur Fortnite Donc déjà il y a ça, donc c'est déjà un point Ensuite un truc qui m'a vraiment choqué parce que je ne m'étais jamais rendu compte Mais est-ce que vous trouvez pas que la map de Fortnite ressemble à quelque chose ? Franchement, quand vous regardez la map de Fortnite, vous trouvez pas que non ? Il y a des similitudes avec quelque chose d'autre ? Et bah tout simplement, il y a beaucoup, beaucoup de preuves Qui montrent qu'en fait la map de Fortnite serait tout simplement la Pologne Alors déjà, ce truc ça marche en deux points Déjà en Pologne, on peut trouver la ville de Varsovie Qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Retail Row Vraiment, vraiment beaucoup Parce que Varsovie en fait, c'est une ville qui est beaucoup connue Pour avoir beaucoup de boutiques, de vêtements et tout ça Et quand on va à Retail Row, c'est que des boutiques Et en plus, sur la map, ça se trouve au même endroit Ensuite, pour renforcer cette théorie C'est que tout simplement, Epic Games Au début de leur création C'est-à-dire 2012 je crois ou 11 Avait été financé par une boîte polonaise Donc ça renforce encore un petit peu le truc Comme le fait que le créateur d'Epic Games A fait un jeu avec une météorite Bah là, c'est un point qui peut peut-être permettre Que la map de Fortnite soit la map de la Pologne Et pour finir, il y a en Pologne, à Poznan Une météorite qui s'est écrasée il y a un certain nombre d'années Je n'ai pas la date exacte Et bah Poznan est à la même, exactement à la même place que Tilted sur Fortnite Donc ça fait déjà pas mal de points, vous ne trouvez pas C'est déjà énorme, les gens qui ont trouvé ça C'est déjà exceptionnel Et encore, c'est pas fini, il y a encore plein d'autres trucs Ensuite, un truc qui m'a tout simplement choqué C'est que beaucoup de gens ont témoigné sur des forums Qu'à certains endroits de la map Quand on joue avec une manette, bah notre manette vibrait Et moi je l'avais remarqué quand je jouais des fois sur PS4 Donc après ces nombreux témoignages Des gens ont fait des recherches Et c'est tout simplement incroyable ce qu'ils ont trouvé En fait, ces vibrations seraient un code morse Donc il y a des gens qui ont traduit le morse Et tout simplement, ce code morse voudrait dire clairement SOS D5 418 Alors vous vous dites, oui SOS D5 418 Bon déjà SOS, on sait tous ce que ça veut dire Ensuite le D5 et le 418, vous vous dites Oui, ça correspond à rien Et bah si vous regardez sur la map de Fortnite D5, c'est pile poil à l'endroit où il y a Titan Donc encore une fois, ça renforce le truc de ouf Et le 418, il y a des gens qui pensent Enfin, ça n'a rien à voir avec le reste Et il y a des gens qui pensent qu'en fait c'est la date Parce que les américains et anglais Ils inversent le jour et le mois C'est-à-dire nous en France, on dit par exemple 4 avril, vous voyez Et aux Etats-Unis, non, ils vont dire avril 4 Mais sauf qu'ils mettent le mois en chiffre C'est-à-dire le 4 avril, au lieu de dire le 4 avril Ils vont dire le 4 4, vous voyez Je ne sais pas si vous avez compris Mais en gros, ils inversent le mois et le jour Donc, il y a des gens qui pensent que du coup 418, ça voudrait se dire 18 avril Alors du coup, est-ce que ce serait la date Où la comète va s'écraser ? C'est compliqué, c'est très compliqué Je ne sais pas trop quoi en penser Mais bon, c'est vrai que bon Quand tu as un truc comme ça Ça fait beaucoup de coïncidences quand même Ensuite, un autre truc que je pense tout le monde a remarqué Parce que c'est remarquable facilement C'est que tout simplement, la saison 3 C'est quand même basé sur l'espace Donc, espace, vous vous dites Oui, pourquoi pas, à la fin de la saison 3 Ils mettent une comète, tout ça Tout ça, c'est possible de ouf Parce que la saison 3, on l'a vu avec le pass de combat C'est que beaucoup de skins d'espace Beaucoup de skins Il y a beaucoup, dans le pass de combat Il y a beaucoup de emojis Espaces, emoji, explosion et tout ça Donc ça, c'est un autre truc aussi qui fait cogiter Et qui rend possible le truc de ouf Ensuite, pour ceux qui sont vraiment, vraiment superstitieux Et qui ne croient pas en ce truc Il y aura forcément une comète sur Fortnite Battle Royale Parce qu'il y a des gens qui ont été dans les fichiers du jeu Et on a retrouvé des fichiers de comète Donc, il y aura forcément une comète A la fin de la saison 3 Enfin, à la fin de la saison 3 On ne sait pas trop Peut-être que ce sera dans pas longtemps Ou à la fin de la saison 3 Ça, on ne sait pas trop encore Mais il y aura forcément une comète dans Fortnite Alors, est-ce qu'elle sera sur Taitid ou pas ? Ça, c'est à nous de le trouver, les gars Là, on a déjà trouvé beaucoup de points Qui font que ce sera peut-être sûrement sur Taitid Mais ça peut être autre part Il y a des gens qui pensent que ça va être à Loot Lake Il y a des gens qui pensent qu'en fait Ça va juste être une nouvelle zone Donc, on ne sait pas encore Mais il y aura forcément une météorite sur Fortnite Battle Royale Donc, c'est énorme Vous vous rendez compte ? C'est énorme Et pour finir, sur toutes ces théories Fortnite, ils ont été super loin C'est le lendemain du 1er avril Donc, le 2 avril Fortnite a posté un tweet Donc, c'est Fortnite officiel Ce n'est pas Fortnite France Ou Fortnite Normandie C'est Fortnite officiel Ils ont tweeté Que, tout simplement, une comète devait avoir lieu le 1er avril à Taitid Mais la comète a manqué Donc, c'est un petit troll de Fortnite en gros Mais ça renforce quand même un peu la théorie Mais il ne faut pas prendre ça au premier degré Je pense plus que Fortnite a voulu troller un peu Parce que Fortnite a dû se rendre compte qu'il y avait beaucoup de théories là-dessus Donc, je pense que Fortnite a voulu troller un peu Mais ça renforce un peu le truc Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même Ça prouve quand même qu'il y a peut-être un truc Il y a peut-être un truc à l'exploiter Donc, après, vous allez vous dire Oui, tu nous as présenté toutes ces théories Il y en a d'autres des théories Vous pouvez en trouver d'autres Si vous allez sur... Il y a plein de gens Il y a plein de YouTubers qui ont fait des vidéos là-dessus Vous pouvez y aller Il y en a plein d'autres Moi, j'ai pris les plus grosses Parce que c'était celles, tout simplement Qui m'avaient fait le plus réfléchir Et je trouvais que c'était les plus grosses Donc, maintenant, vous allez sûrement vous dire Oui, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, quand j'avais vu cette théorie Il y a déjà une semaine de cela environ Vers le 1er avril Je me suis dit Oui, ça va être un poisson d'avril Parce que ces théories Elles ont commencé à sortir vers le 1er avril Tout ça Je me suis dit Ça va être un poisson d'avril Ensuite, j'ai vu Qu'après le 1er avril Il y avait des théories Qui continuaient de sortir Comme le truc du morse et tout ça Alors là, je me suis posé des questions Et j'ai commencé à regarder Pas mal de vidéos qui étaient sorties Et avec le recul Je me dis Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Parce que là C'est quasiment assuré Les mecs Qu'il va y avoir une météorite sur Fortnite Parce qu'on l'a retrouvé Dans les dossiers du jeu Donc c'est quasiment assuré Qu'il y aura une météorite Enfin, une comète Qui va s'abattre Sur la map de Fortnite Mais après Moi, ce qui me dérange C'est la place Moi, franchement Je suis un grand fan de Taitid Et j'aimerais vraiment pas Que Fortnite nique Taitid Juste pour une météorite Ça me plairait pas Vraiment Après, il y a des gens qui sont pour Parce qu'après, du coup Ça augmenterait le taux de spawn Sur la map Parce qu'il y a plein de villes Où personne ne va à chaque fois Parce que tout le monde va à Taitid Retail Grazy Des fois Pleasant Mais personne ne va à tout ce qui est Haunted Hills Anarchie Tout ça C'est un peu Il y a des gens qui y vont Mais très peu Alors du coup Moi, franchement Ça me ferait chier Que la météorite s'abatte sur Taitid Je préférais qu'elle s'abatte Franchement Je préférais qu'elle s'abatte sur Loot Lake Surtout qu'une partie de Loot Lake Qui fait aussi partie du D5 Pour en revenir au code morse Il y a une petite partie de Loot Lake Qui fait partie du D5 Donc pourquoi pas s'écraser sur Loot Lake Ça me ferait plus plaisir Que sur Taitid Mais après Il y a beaucoup Beaucoup De théories Qui montrent que ça va être Taitid Il y a plein de trucs Il y a aussi un truc Que je n'ai pas parlé Parce que Je trouvais que ce n'était pas un truc de ouf Mais Les villes autour de Taitid C'est à dire Shifty Loot Lake Et je n'ai pas Je n'ai pas la map sous les yeux Donc je ne peux pas trop vous dire le reste Je ne me souviens pas de Parker Mais en gros Les villes Les plus proches Autour de Taitid A ce qui paraît Il y aurait des bruits De sorte d'extraterrestres On pourrait entendre Des petits bruits d'extraterrestres Alors ça Je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Parce qu'on l'a vu Juste sur 2-3 vidéos Vite fait Vous savez Le style de vidéo Tourné à l'arrache En 360p La vidéo toute pétée Donc ça Je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Mais apparemment Il y aurait des bruits d'extraterrestres Autour des villes de Taitid Donc C'est un truc encore Qui renforce Que ce serait sur Taitid Mais Moi franchement De mon point de vue Je trouve que c'est exceptionnel Ce qu'ils sont en train de faire Fortnite Vous ne vous rendez pas compte C'est la première fois Qu'on voit ça Est-ce que H1Z1 Ou PUBG J'aurais eu Les couilles De faire ça Vraiment C'est énorme Ce qu'ils sont en train de faire Maintenant Moi je n'ai vraiment pas envie Que ce soit sur Taitid Mais Il y a beaucoup de trucs Qui montrent que ça va être sur Taitid Bah voilà Je vous ai dit La plupart des grosses théories Qu'il y avait Donc maintenant Explosez moi Cette barre de likes Je ne vous le demande jamais Je ne vous le demande jamais Mais là Je vous demande un gros cap Comme on vient d'atteindre Les 1500 abonnés Quasiment Enfin On est à 1460 Au moment où je tourne Donc s'il vous plaît Explosez moi cette barre de likes Je veux qu'on bise Les 200 likes Les 200 likes Si c'est possible Sur cette vidéo Les 200 likes Dites moi Ce que vous pensez De ces théories En commentaire Ça me ferait super plaisir C'était Sifix Jouer à Fortnite Surtout Profitez de Taitid Avant qu'elle soit peut-être détruite Et ciao Sous-titrage ST' 501